Pour créer une nouvelle narration, une nouvelle histoire, on va cliquer sur New Narrative. L'interface se compose donc de l'appareil photo, du son et du texte. Et ici pour supprimer, on va cliquer sur la photo. Soit on va pouvoir prendre une photo ou soit récupérer une photo que l'on a récupéré avant. Donc ici, on va aller chercher une photo. Dans la galerie, on choisit notre photo et notre photo s'affiche en fond. Si ça nous convient, on clique sur Done. Ensuite, on va pouvoir lui adjoindre du son, un enregistrement vocal. On clique sur là, ici. Il suffira de cliquer sur le gros bouton pour s'enregistrer. On clique dessus. Et là, on va pouvoir s'enregistrer correctement. On clique sur Pause. On peut mettre en pause et ensuite relancer à nouveau l'enregistrement en recliquant sur le bouton. Si ça nous convient, il suffira simplement de cliquer sur Done. On va pouvoir écouter le son en boucle derrière pour s'écouter, pour voir si tout nous convient. Si ça ne nous convient pas, on a la petite courbeille en bas. Si ça nous convient, on clique sur Done. Ensuite, on va pouvoir utiliser du texte qui va nous servir surtout pour les titres du titrage. Après, ça s'utilise comme un simple traitement de texte. Tout simplement, on va écrire notre texte et ensuite cliquer sur Done une fois que le texte est écrit. Quand la diapo nous convient, on cliquera à nouveau sur Done. Ensuite, pour visualiser, il va falloir appuyer sur la diapo, rester appuyé et on va pouvoir visionner notre première diapo. Si ensuite elle nous convient, on va pouvoir passer à une seconde diapo en cliquant tout simplement sur Plus. Et ainsi de suite, on va pouvoir créer plusieurs diapos de notre narration. Il suffira ensuite de cliquer. pour un petit a Starree ! Voir d'entrée